Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo que vous avez été nombreux à nous réclamer sur l'utilisation d'une haleine automatique. Celle-ci s'utilise avec les canettes déjà enfilées que vous retrouverez sur le site. Vous avez trois couleurs de fil poissé pour recharger vos canettes, mais vous pouvez très bien aussi utiliser du fil de lin que vous sirez vous-même. Nous vous conseillons d'utiliser la marque Osborne d'origine américaine. Attention aux contrefaçons, celle-ci est gravée et doit être vendue dans sa boîte d'origine avec son numéro de série. Cette haleine est vendue avec une canette déjà enfilée. L'arrière de la haleine se dévisse. Vous allez trouver à l'intérieur une clé à mandrin qui à l'autre extrémité vous servira aussi de tournevis. un fer d'haleine droite et un fer d'haleine courbe. Pour préparer l'enfilage de notre haleine, nous allons commencer par dévisser notre canette. Vous pouvez vous aider du petit tournevis. En premier lieu, vous devez faire passer votre fil à l'intérieur du mandrin. puis vous remettez votre canette. et vous revissez bien. Sur votre fer d'haleine, vous allez trouver une rainure sur toute la longueur. C'est cette rainure qui va déterminer la grosseur du fil que vous pouvez utiliser avec cette haleine. Vous prenez votre fer d'haleine, vous placez votre fil à l'intérieur de la rainure et l'ensemble dans le mandrin. Une fois que c'est fini, vous venez serrer avec votre clé à mandrin et vous vérifiez que votre fil n'est pas coincé. Vous n'avez plus qu'à enfiler votre fil dans le chat de l'aiguille et nous allons partir en couture. Avec cette haleine, vous pouvez partir dans un sens ou dans l'autre. Je pars volontairement vers vous pour une meilleure visibilité. En premier lieu, vous percez votre cuir. Vous reculez un petit peu. Ça forme une boucle qui vous permet d'attraper plus facilement le fil avec l'autre main. Vous tirez le fil à peu près deux fois la longueur que vous allez coudre. Vous tenez votre fil avec la main gauche. Vous percez le trou suivant. Vous reculez afin de former la boucle dans laquelle vous passez votre fil. Ensuite, vous reculez votre fer. Vous tirez sur les deux fils pour serrer le nœud et le centrer au niveau de l'épaisseur. Vous faites comme cela sur tous les points qui suivent. Je vous remercie tout de suite. Une fois arrivé au bout, vous pouvez faire des points arrière pour renforcer votre couture. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aidera à mieux comprendre l'utilisation de cet outil. A l'intérieur de la boîte, vous retrouverez aussi une notice en anglais avec plein de croquis qui reprennent mes explications. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada